Tous ces schémas ne sont pas nécessairement frauduleux. Il faut quand même bien distinguer qu'il y a la fraude d'un côté qui est sanctionnable, pour laquelle l'administration fiscale est là et use de tous les moyens prévus par la loi pour la réprimer, et l'optimisation qui, dans notre société de liberté, reste encore un droit. Même si le mot fait tâche, maintenant, même nous, on évite de l'utiliser, mais il n'en demeure pas moins qu'elle soit agressive ou pas agressive. Elle est soit du bon côté de la loi, soit du mauvais côté de la loi. Et il y a quand même des marqueurs objectifs qui permettent de la cerner et de la classer. Ensuite, il faut distinguer les problématiques de fiscalité et les problématiques de confidentialité. Je pense qu'on ne peut pas retirer aux gens le souhait de rester discret sur leurs investissements. Merci. Merci.